bonjour oui sûrement ouais ouais ça remonte en 2009 moi ça remonte franchement c'est on est sur une bonne dynamique c'est tout le collectif on a mal commencé mais là petit à petit on sent qu'on comprend de la confiance et c'est sur cette lancée là qu'il faut continuer oui je pense que c'est ça et on a confiance envers notre coéquipier donc ça nous donne une force on sait que si on perd le ballon par exemple moi je sais que il ya ruben derrière moi qui va qui va assurer donc je pense que c'est ça qui veut dire aussi le coach que vraiment la confiance en nous et en nos coéquipiers et ça ça peut pas s'acquérir je dirais du championnat oui ça prend un peu de temps parce que il y a eu des nouveaux on se connaissait pas tous on il y avait des départs il y avait des gens qui allaient peut-être partir ou rester donc on savait pas encore donc dès que le groupe c'est fait vraiment là on on s'est tous mis l'objectif de d'être dans dans les premières places quoi pour monter en Ligue 1 et c'est pour ça que la confiance je pense qu'elle est elle est elle est vite venue bonjour bonjour les statistiques sont bonnes effectivement au niveau des clean sheets aussi puisque ça fait un moment que vous n'avez plus encaissé de but il y a un petit il y a quoi il y a un challenge interne ? comment vous nous en parlez entre nos défenseurs même avec Max et comment vous essayez de cultiver aussi cette belle série ? franchement on n'est pas dans cette optique là de ne pas prendre de but c'est bien mais vraiment non on veut gagner tous les matchs donc si on veut gagner tous les matchs il ne faut pas prendre de but et on se le dit avant tous les matchs aujourd'hui c'est une victoire encore donc à nous d'assurer derrière pour ne pas prendre de but quand même il y a tu dis que c'est pas forcément une fixette d'abord c'est gagner le match on se souvient à Rodez on venait 2-0 même après 3 enfin après 3-0 je veux dire il y a quand même cette volonté de vraiment pas s'aider quand même oui bien sûr on fait tout pour ne pas prendre de but mais on sait que si on prend pas de but on perd pas le match donc on va nous en tant que défenseurs c'est notre rôle on est pas là pour marquer des buts on est là pour pas prendre de buts et si on prend pas de buts on sait qu'on peut avoir des occasions pour remarquer ce qu'on a fait contre Rodez on n'a pas pris de buts et on en a mis 3 le 6-7 il fait beaucoup aussi je suppose on a beaucoup parlé aujourd'hui vous l'avez complètement assimilé et le coach le répète pratiquement à chaque conférence de presse vous prenez plaisir dans ce 6-7 ? oui on prend plaisir on commence à avoir des automatismes donc vraiment on prend plaisir et c'est bien avec cette belle série cette belle remontée au classement est-ce que tu crains pas qu'il y ait un petit risque de s'enflammer un petit peu dans le groupe et dans ce cas là quel est ton rôle par rapport aux jeunes ? ben c'est sur le terrain je pense en match et à l'entraînement vraiment communiquer si on garde trop le ballon on joue vers l'avant faut marquer cette occasion ne pas se relâcher quoi et ça j'hésiterai pas à le dire et j'hésite pas à le dire justement tu sens que le groupe est euphorique ? il y a pas de risque on va dire d'enflammade ? pour le moment je vois pas d'enflammade comme dans les vestiaires comme sur le terrain et à l'entraînement vraiment je vois pas t'en parlais de ces responsabilités accrues tu vois sur ta personne t'as eu le brassard à l'injection tu te sens investi donc on le sait hein t'es le doyen du vestiaire au niveau du match tu te sens une responsabilité tu sens on ne fonctionne pas ça donc je suppose que c'était un honneur pour toi comment t'as vécu un peu l'histoire ? ben c'était un honneur vu que je suis là depuis petit donc vraiment ça m'a fait plaisir et en plus on a gagné le match donc vraiment moi depuis que je suis là j'essaie de tout faire pour être exemplaire même si j'ai pas... je parle pas beaucoup mais je sais que sur le terrain si j'ai quelque chose à dire ou même dans les vestiaires je le dirai mais je suis pas quelqu'un qui veut parler pour rien quoi le coach disait Kelvin effectivement il disait que t'avais une nature quand même plutôt introvertie, réservée et que t'étais un top joueur qui s'ignorait bon la semaine d'après qu'il a un coup franc par exemple il arrive finalement à te décrisper un petit peu je dirais même si le terme était un peu fort est-ce que tu ferais un tour plus d'initiative sur le terrain ? c'est ton rôle ici au coach ? ben on va dire que maintenant il y a beaucoup d'étrangers il y a beaucoup de jeunes et moi j'ai fait beaucoup de matchs on va dire en Ligue 1 donc j'ai cette expérience là et cette année je me suis dit qu'il faut vraiment que je passe un palier et donc vraiment sur le terrain à faire en plus à montrer l'exemple quoi donc comme le but que j'ai marqué j'ai travaillé ça à l'entraînement donc non j'ai travaillé ça à l'entraînement comme j'en avais tiré et c'était rentré donc je me suis dit pourquoi pas il était bien placé et ça m'a réussi les coachs sont toujours un peu baladés entre l'apérale et l'apérale et l'apérale finalement aujourd'hui tu joues Axel dans sa 3 c'est le meilleur résumé le meilleur condensé finalement j'ai fait beaucoup ma formation aussi à ce poste là parce qu'avec Casanova je me souviens quand il avait l'équipe moi j'étais au centre il jouait en 3-5-2 je crois et le centre aussi on devait jouer comme ça donc ça veut dire que j'avais beaucoup de repères sur ce poste là c'est mi-latéral, mi-central donc ça me convient aussi Kevin, un mot sur VEA ce week-end qui est sur une dynamique un peu opposée à la vôtre à quel type de rencontre tu t'attends ? est-ce que tu penses que c'est une équipe provenchart que vous avez accueillie ? ou vous n'êtes pas spécialement attention à ça ? non, franchement on ne fait pas trop attention à ça nous on veut les 3 points on a un style de jeu il faut continuer sur ce style de jeu et s'occuper de rien d'autre aller chercher les 3 points c'est une équipe qui a encaissé le même nombre que vous mais qui peine à gagner tu regardes aussi la manière dont travaillent les défenseurs de Balenciennes ? oui, on regarde un peu tout on regarde comment ils défendent comment ils attaquent et on le travaille aussi à l'entraînement pour voir les construits tu parlais de style de jeu comment tu définirais celui de Toulouse ? Pascal dit toujours c'est une équipe qui est faite pour défendre en avançant, axoler, jouer haut etc c'est plaisant mais c'est également Energyverse c'est pour ça que ça peut expliquer que des fois qu'en deuxième lutteant vous soyez un peu moins dans le tempo ? oui, on va vraiment chercher les adversaires et ça nous réussit on a beaucoup d'occasions quand on va les chercher après c'est vrai qu'à des moments on a un coup de mou donc c'est à nous je pense en tant que défenseurs et au milieu de terrain aussi des fois de calmer et de ne pas tout le temps aller chercher de trouver un petit moment pour se calmer et reprendre de l'énergie pour aller vers l'avant c'est pour ça qu'à des moments je pense qu'on a un petit coup de mou et on prend quelques occasions où Max nous les arrête c'est bon pour vous ? une dernière question sur le niveau de cette Ligue 2 de ce championnat que tu découvres comment tu as quasiment affronté la moitié des équipes comment tu trouves le niveau de cette division ? je trouve que c'est un bon niveau quand même vraiment un bon niveau ça défend très bien je trouve vraiment ça défend très très bien et c'est dur quand même les attaquants c'est quand même un peu plus light ? non ce sont des bons joueurs après c'est c'est pas le même niveau que la Ligue 1 la Ligue 1 ça va vite vite devant et là les équipes ils ont plus tendance à jouer bloc bas et à nous prendre en contre donc oui on va dire c'est un peu en dessous mais ce sont quand même de très bons joueurs c'est bon pour vous ? merci beaucoup c'est gentil